Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette cinquième vidéo tier list en compagnie de Youplaboom et Maldène et on est sur la tier list des villes du Nice, bonsoir. Voilà la meilleure vénération. Et on va tout de suite commencer avec la ville de départ qui est renouée. Renouée, merci, j'étais à fait bon augure, mais oui, merci, renouillée. Et je vais pas dire grand chose dessus parce que je n'ai joué qu'au 2 et dans le 2 ce n'est pas la ville de départ, si je me comprends pas. Non, c'est pas la ville de départ, évidemment. Donc renouée, qui est donc la ville de départ de l'arrêt de Pokémon noir et blanc. Et qui est littéralement une tranche de pain de mie. Ouais. Alors après, c'est une ville qui a quand même une petite particularité que j'aime bien. C'est que t'as un petit espèce de petit balcon en bas de la ville avec un océan qui clignote. C'est vrai que c'est une ville avec balcon. C'est une ville avec balcon. Avec option océan qui clignote. Et du coup, ce long silence symbolise très bien notre état d'esprit passe à cette ville. En soit, dans les villes de départ, on peut parler du coup des rivaux. Et c'est la première fois que t'as deux rivaux, il me semble. Chez Ren. Chez Ren et Bianca. Ah ouais, ah bah non, il y avait Emerald, il y avait Timmy et Flora, mais... Ouais, mais Timmy, vas-y, tu le vois deux fois dans l'aventure. C'est pas un rival, c'est un boulet. Non, mais du coup, cette ville... François qui était derrière est un peu un professeur sympa. Mais c'est pas après, justement. Si, c'est après qu'il y a le professeur et son labo. Non. Non, non, le labo est dans la ville. Le labo, il est dedans ? Ah bah, il y a des starters, alors ! C'est le grand bâtiment. Les starters... On parle des starters, des pokémons de départ. Mon premier, c'est une bâtiment. Ouais, c'est une délire. On a l'outre dans le sac plastique, le serpent feuille et le cochon. L'outre dans le sac plastique. Alors oui, j'avoue que c'est un peu une loutre dans un sac poubelle, mais... Moi, j'aime bien Clamira. Attends, le véritable sac poubelle, c'est Baggy Gwane. Oui. C'est vrai. Quoique non, c'est plus un Baggy trop grand, du coup. Oui, mais c'est un sac poubelle. Du coup, Grigui, je l'aime pas. Grigui, je l'aime pas. En fait, Grigui, en lui-même, petit cochon, moi, j'aime bien. Grigui, j'adore. Mais Grotichon, je le trouve immonde. Et Roi-Tiflam, il a un certain style. Ouais, ça va, Grotichon est moche. Mais Roi-Tiflam, il est super stylé. Je veux dire, c'est un des personnages de la légende de Goku. Bref, Majestic est cool, mais c'est un connard. Moustillon, il est moche comme un sac poubelle. Non, Moustillon, je le trouve mignon. Ses évolutions sont... Mais Clamira, il est vénère. Clamira, il est vraiment vénère. Clamira, tu le vois, t'as l'impression d'avoir un samouraï en armure devant toi, mon pote, il m'a en stress. Hater, c'est un gonaït, mais Moustillon, c'est un souti plou. Voilà. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Non, c'est dit. D'accord. Donc du coup, on a pas mal divergé. Runway, on mettrai ça. C'est vrai. Runway, du coup, moi, je m'en fous. Non, en vrai, Runway, je mettrai ça... Bon. On bat les couilles tiers. Nié ou du 7 tiers, clairement. Mais je mettrai ça devant Bouronvol. On mettrai ça tellement en dessous de Bouronvol. Je me suis encore planté. Je ne sais plus. Quel est la prochaine ? J'aime bien, c'est Maillard, je crois, non ? C'est Arabelle. C'est Arabelle. J'allais taper Littorella. Je ne sais pas ce que j'ai avec Littorella. On a fait des régions, en fait. Ouais. Alors Arabelle, c'est là qu'il y a un discours de propagande. Donc déjà, la mairie gère très, très mal. Gettis qui me le fait, non ? Non, mais déjà, le petit discours de Gettis. Il me semble que c'est Gettis qui fait le discours, non ? C'est Gettis le chef, ouais. Déjà, Gettis, super stylé, pour commencer. Il pose ça là. C'est quand même une personnalité stable, mais... Oui, il y a tellement plus de gueule que l'autre connard de la Team Galaxie. Elio ? Elio, il était fou. Alors Arabelle, un truc que je voulais caler tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite maison en l'air où tu as des personnifications des musiciens du jeu. Oh, c'est marrant, ça ! Où tu peux leur parler, ils te font une petite maison, enfin, une petite maison, n'importe quoi. Une petite musique qui est vachement sympa. Oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Arabelle, c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre, à part les musiciens... À part les musiciens et le discours, qui est quand même un point négatif. C'est N. Non, ce n'est pas un point négatif, c'est un point négatif. Ah, du point de vue, c'est N. Ouais, mais du point de vue de la ville, c'est genre, la première fois que tu débarques dans la ville, il y a... Tu as des néo-nazis. Il y a un regroupement de fanatiques sur la place principale. Non, moi, je trouve ça si hyper stylé. Pour moi, c'est un point positif, ça. T'arrête en mode... Le mec, il sort de chez lui. Vous avez des comptés comme un point positif, la Team Galaxie, et vous comptez comme un point négatif, la Team Plasma. On a compté comme un point négatif, en cas où tu n'aurais pas suivi. Je m'en fous, moi, c'est un point positif, parce que... Le mec n'a plus d'argument, ça y est. Il avait un argument, ça a échoué. Et je sais que... Dommage. Clément, ton persuasion, ce n'est pas très efficace. Ça reste une ville un peu... Moins vite que la moyenne. Moins vite que la moyenne. Donc, en vrai, si je devais la caler quelque part, je la mettrais en 7 tiers, je pense. Ah, peut-être fin du B, peut-être fin du B, peut-être plutôt. À Rabel, à Rabel, à Rabel. C'est toi qui m'as perdu. Mais comment ça, à Rabel ? Non, non, mais c'est lui qui m'a perdu. À Rabel. Ouais, je la calerais, je la calerais fin du B, je pense. Fin du B, ou alors, non, non, non. Début du C entre Floraville et Aoteca. Passons à O'Goes. Et O'Goes, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est super mignon. Oui, c'est une ville très très jolie. Et c'est l'une des arènes les plus originales que je connaisse, avec trois champions. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très sympa. C'est la première arène qui s'adapte en fonction de ton starter. En plus, c'est là où tu reçois les singes aussi, enfin, dans les ruines. Ouais, c'est dans les ruines du rêve, à côté, qui sont les vestiges du rêve, voilà. Les Muna et tout ça. Du coup, des Pokémon pas très beaux, mais marrons quand même. Du coup, O'Goes, c'est sympa, parce que tu as le petit parc à côté, avec toutes les fontaines et tout. Oui, le petit parc est très sympa. En général, les villes de cette région sont... Très très belles, ouais. Et tu avais la nuit où il y avait des Limondes, qui se baladait, mais ça c'est dans le Pokémon noir et blanc 2. La nuit, il y avait des Limondes, qui se baladait la nuit d'été. On ne se souvient pas de ça. C'est assez drôle. Et c'est tous en mode... On est de l'heure. Donc ouais, O'Goes, O'Goes, c'est une très, très jeune ville. O'Goes, pour moi, ça dirige du haut du B, tu vois, parce que... Ouais, haut du B ! Je l'aurais peut-être mis en A, moi, fin du A. Parce que l'arène était vraiment... Allez, vas-y, fin du A, parce qu'elle est très belle et l'arène est cool. En plus, tu reçois un Pokémon gratuitement, juste à côté. En A, je vais quand même le mettre... Ah, putain, ouais, non. Je vais le mettre entre Eternara et Doublonville. Ok. Bon, c'est-à-dire, on est plus proche de la fin du milieu du B. Ah, pardon. Prochaine ville, il s'agit de Maillard. Maillard. J'aime beaucoup Maillard. Moi aussi, il fait de très, très belles vidéos. Mais ce n'est pas la question. Non, c'est ça. J'aime beaucoup Maillard. Avec Aloé, que tu appelles Maman. Je ne sais pas, parce que c'est Maman, c'est Colmi-Momi. J'ai un petit doute, mais non, je ne sais pas. En soi, c'est un peu les mamas noires, en fait. Tu les appelles, c'est un peu ça, en fait. En soi, tu l'appelles Maman, j'ai l'impression. Enfin, c'est bizarre. Pourquoi on l'appelle Maman ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si, mais si, mais si, non, si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que la description d'Aloé dans le jeu, c'est... C'était quoi ? C'était la Mama, je ne sais plus quoi. D'accord. Ah, putain, les vrais sont retrouvés. Mais, attends. C'est très sympa, parce que c'est une arène musée. Typiquement, son mari l'appelle Mama. Déjà, de base. Je crois que c'est Aloé et la Mama dans tous ses états, un truc comme ça. Ben, le... Dans Noir et Blanc, le musée est derrière. Enfin, l'arène est sous le musée. Ah non, ça va. Donc, dans Noir et Blanc 2, c'est pareil. Oui. Mais l'arène est plus active dans Noir et Blanc 2. C'est sur Maillard, avec le musée à Rennes. Oui, elle est très sympa. C'est là où il y a la grosse bibliothèque, non ? Oui, c'est ça. C'est un musée. Non, mais il y a une bibliothèque à la fin, oui. Alors, par contre, par contre... Avec l'arène normale de... Le seul truc, un truc que j'ai toujours trouvé dépile dans cette ville, c'est dans le musée, il y a un squelette de Dracolos, mais personne ne sait ce que c'est. C'est vrai qu'on avait gavé quand il était gosse. Et je crois que c'est pas le seul endroit. Il me semble que c'est pas le seul. Où il y a un squelette de Dracolos, c'est les mettant dans le mec, c'est en mode, on ne sait pas ce que c'est. Oh, écoutez... C'est marrant, ça fait référence au truc, ils découvrent des Pokémon, alors que, voilà, c'est sur l'île d'à côté. Enfin, bref. Et Maillard, c'est une ville que j'aime énormément, parce qu'il y avait un artiste qui a transformé tous les hangars en maison. Et même, on a un café. Ouais, il y a le café de la Grange. Donc, en vrai, j'ai envie de la mettre en estière, celle-là, parce qu'elle est super belle, cette ville. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec l'ancien trajet de train, les hangars qui ont été stylisés, le café est super beau. Elle est très sympa. Le musée et tout, moi, personnellement, je la mettrais en estière. Je suis d'accord. Estière, entre Frimapique et l'avant-vide ? Bah, je l'ai mis, je dirais au-dessus de l'avant-vide, je ne sais pas. Elle est au-dessus de l'avant-vide. Pour l'instant, le S, ça fait Rosalia, Atalanopolis, Frimapique, Maillard et l'avant-vide. Il y a tellement de lore, tellement de beau, tellement stylé que je ne pourrais pas mettre au-dessus de l'avant-vide. On peut mettre en dessous de l'avant-vide. Passons à une ville que j'ai énormément appréciée, c'est Volucité. Il y a énormément de choses. Elle est très sympa. C'est la première où tu as un nombre de caméras qui bouge. Après, ça reste une giga... Après, c'est une méga métropole. Elle est vraiment cool. En fait, elle est ultra cohérente dans sa construction. Ouais, mais même, tu vois. C'est beaucoup perdu dans cette ville. Le beaucoup perdu, ça m'a un peu cassé les couilles. Oh, mais non. Le pont sagissial est magnifique. Les plus gros points, déjà, il y a le pont qui est génial. Le pont qui est ultra, ultra beau. J'ai été choqué de voir des voitures dans Pokémon à ce moment-là. Oui, mais tu les voyais déjà un petit peu dans les premiers. Oui, mais tu les voyais à l'arrêt. Tu vois, genre le camion de Kermansfirmand sur les deux conneries. Là, tu les vois en déplacement. Tu es en mode, putain. Il y a des voitures dans Pokémon, incroyable. Qui sait qu'on en voulait citer. Surtout, il y a le gros port pour accéder à l'île de Vectini. Une liberté, oui. Et pas mal, beaucoup avec Vectini. C'est une boucle légendaire préférée. Et on en a très peu parlé, mais c'est aussi là où on peut affronter le staff de Game Freak. Oui. On n'en a pas parlé dans notre version, mais on peut affronter le staff de Game Freak. Oui, c'est vrai qu'ils sont assez chauds, d'ailleurs. Ils sont assez chauds. Niveau 75, quand même, ouais. Un truc aussi qui est sympatoche, c'était dans le noir et blanc d'eau, c'était les égouts, vous l'avez cité ? Oui, c'est vrai. Et qui te permettaient d'accéder, alors là par contre, il faut vraiment être un vrai, à une zone particulière qui est un jardin en hauteur dans les grands bâtiments. Où tu pouvais trouver des évolis sauvages. Oh, c'est marrant ça, je ne m'en souviens pas. Ils étaient ultra bien planqués. Je me rappelle des petits endroits cachés où il y avait un peu de verdure dans les égouts. Enfin, pas dans les égouts, mais à côté... En fait, tu avais un parc axé depuis les égouts qui était dans les hauteurs de la ville. Et qui était vraiment sympa. Je me souviens, il n'y avait plus qu'il y avait des évolis, tu vois. Il était très chiant d'accès. Oui, oui. Il était vraiment super chiant d'accès. Non, tu avais le stand de glace aussi qui était ouvert un jour par an. Enfin, un jour par semaine. Oui, c'est vrai. Oui. C'était constamment le bordel et tu avais une seule journée à un seul moment où tu pouvais avoir... Oui, tu pouvais acheter une glace. Oui, ça, avoir une glace. Pauvre petite glace. Tu pouvais en acheter soit une, soit par dix. Alors le mec qui n'en achetait qu'une seule, soit il n'y avait pas de lune, soit il était con. Mais oui, la glace volute qui est la spécialité de l'université. Oui. La spécialité de Sinnoh, c'était le vieux gâteau, on a oublié de le mentionner. Oui, c'est vrai. On trouvait dans le manoir. Trop bien, un vieux gâteau ou une glace. Si j'imagine le vieux gâteau rassis, là. On ne sait pas depuis combien de temps il est dans la maison de bâtissement. Mais vu la gueule du manoir, j'ai un peu peur. Donc en vrai, moi c'est une ville que j'aime bien, elle est une belle gueule. Et en général, j'aime difficilement les grandes villes comme ça. Mais celle-là, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Oui, elle est bien. Je pense qu'elle peut mériter son B. Ah, vers le haut du B, je pense. Même de voluiter. T'avais aussi la croisière, la vieille croisière toute pour un. Tu remontais légèrement le fleuve. Je l'aurais mis en A carrément, tu vois, me les citer. Ah ouais ? Ah, en vrai, j'ai très envie de la mettre en A. Il y a Victini, il y a trop de trucs trop bien. Je vous écoute. On va la mettre en A, et je pense... Milieu du A ? Ouais. Ouais, milieu du A. Ouais, milieu du A, vas-y. Je la mets entre... Non, c'est pas Saffronia. Parmany et Poivre et Sel. Ok, ok. C'est la quatrième du A, du coup. Bah, allez. Ensuite, nous avons Méenville. Méenville, j'ai oublié. C'est la ville, parc d'attraction. Non, je l'ai oublié. Ah, c'est pas là où il y a l'arène électrique ? Si, avec Inezia, qui est le champion extraordinairement. Bien. Vu qu'elle est bonne, c'est pas grave, on est sérieux. En vrai, j'ai beaucoup aimé le principe de champion top model. Oui. Je trouve ça vachement sympa. Et l'arène dans le 2, où tu avances sur le podium, ça j'ai oublié. C'est très cool. Après, les rollercoasters du 1er étaient cools. C'est aussi là où tu fais. Dans le 2, c'est le rollercoaster. C'est là où il y a la grande roue, et que tu te fais draguer dans la grande roue aussi. Ah bah si, dans le 2, j'ai fait des rollercoaster aussi. Oui, alors en fait, dans le 2, c'est l'ancienne arène. Oui. Mais c'est l'ancienne arène. Tu vas la chercher, en fait. Tu vas la chercher. Et oui, effectivement, il y a une histoire d'amour. Oui, tu te fais draguer dans la grande roue, c'est très gênant, alors que t'as 10 ans. Non, non, t'as la quête de l'objet trouvé, où t'as vraiment un love interest via le pokémachin qui te permet de parler, là, j'ai oublié. Le poké téléphone. Le poké spadette. Non, c'est le poké téléphone. C'est une montre aussi qu'on te donne, qui permet de communiquer. Et non, t'as vraiment une histoire d'amour, ce qui était vachement sympa. C'est très intéressant. C'est pas dans le 2, alors. Dans le 2, ça me dit rien. C'était dans le 2, justement. Ah ouais ? En fait, t'avais un pokémon, un truc comme ça, qui était posé par terre. Oui, ça oui. Tu le ramassais, et t'avais toute une histoire avec un garçon et une fille. Et c'était très, très sympathique. Sinon, il y a le métro de combat, que j'ai trouvé ultra intéressant comme idée. Avec les claves de métro. C'est sympa, mais après... C'est une zone de combat, mais en fait, moi, je me suis projeté dans l'univers. Si j'étais vraiment dans l'univers, imagine un combat de Pokémon dans un métro, ça pourrait être soit très intéressant, soit la mort assurée. Oui, c'est un combat de tout coup, en fait. C'est très intéressant, soit la mort assurée. Non, forcément, si tu fais affronter deux petits Pokémon, ça va. Mais si tu commences à faire Grolem versus Onyx, il va y avoir des problèmes. Mais de la nature aussi, si tu fais affronter Grolem contre Onyx, ça fait des problèmes. Ouais, mais moi, là, t'es dans un métro. Là, t'es dans un métro. Et c'est un Vokit, d'ailleurs. C'est un Vokit. Oui. Évidemment que c'est plus dangereux, mais ça les rend pas... Il y a le musical, le grand stade et le petit air. Ah, le musical, c'était trop bien ! C'était le grand train et tout, j'avais bien quiché à l'époque. Je me souviens plus du musical. Attends, musical, comment c'est... Oh, je vais me faire fuir. C'est là que tu faisais danser ton Pokémon. Ah oui ! Tu faisais danser et tu pouvais lui mettre des petites paillettes dans les cheveux. Il y avait un best-of révolution pour Pokémon. C'est ça. Après Cookie Mama. Et t'avais aussi ce que j'appelle l'usine AXP. C'est-à-dire les deux stades. Le petit et le grand stade. Oui. Qui étaient des usines AXP, là, pour le coup. Totalement. Donc, en vrai, avec ça, la grande roue, la galerie Concorde, là. C'est que dans la galerie Concorde, j'ai trouvé tellement le temps. Ah, aussi, ça, c'est une ville. Donc, en vrai, c'est une très, très bonne ville, mais en ville. C'est une ville qui va dans le plat, vraiment. Elle est bien. Elle est belle dans l'anime. Elle fait beaucoup penser à Artland City, dans Yu-Gi-Oh ! Donc, en vrai... Je ne sais pas. Ah, je pense que je la mettrais en haut du panier. En haut du R, clairement. Ouais, en haut du R. Ah, peut-être derrière Mauville. Peut-être derrière Mauville. Juste derrière, alors. Je ne viens plus de Mauville. C'est la numéro 2. Ah, mais il y a Argenta. Un troisième, allez. Ça fait Mauville, Argenta, mais en ville. Allez. Allez. Donc, après Vanville, il fallait passer un petit pont et on arrivait à... Porriot-Neuve. Porriot-Neuve, merci. Oh, putain, tu m'as sauvé de... Super nom, déjà Porriot-Neuve, j'aime beaucoup le nom. Ok, je vais déclater un boutique. Ah ouais ? Féculasse. Oh, je me trouve... C'est là où il y a Bard-Neuve. Oh, Bard-Anne, ce champion ! Krivendu de Velu ! Oui, c'est vraiment... Je l'avais beaucoup aimé. Genre, franchement, Bard-Anne, c'est le bon gars. Oui, je l'aime bien. C'est le bon gars. C'est Sol, je crois, non, lui ? Oui, c'est ça. Porriot-Neuve qui subit une énorme transformation du premier au deuxième, puisque dans le premier Pokémon Noir et Blanc, la zone sud, c'était tout ce qui était hangar frigorifique. Et dans Pokémon Noir et Blanc 2... Et c'est là où tu trouves les petits Pokémon combattants, les charpentiers et tout ça. C'est ça. Et dans la Pokémon Noir et Blanc 2, c'est devenu une zone de combat. Alors, j'ai oublié le nom précisément de cette zone. J'espère que Poképedia m'a me rappelé. Poképedia ne vous rappelle pas. Pokémon World Tournament. Oui, c'est ça, c'est Pokémon World Tournament. C'était super sympa, ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Attends, Pokémon World Tournament. C'était quoi déjà l'arène ? Sol. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Avec le Cowboy Bling. Le PWT était sympa parce que tu avais des tournois des champions de Kanto, Joto, Owen, Sino et Unis où tu pouvais raffronter tous les anciens. Oui, c'était très sympa. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment... Tu avais des tournois aussi par attributs. Genre là, j'ai pris ExpertFo où tu affrontes Auguste, Adrian et Armando. Non, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Après, pour Yonef, c'est là aussi qu'il y a l'abri SDF pour les membres de la team Plasma reconverti. Dans le 2, oui. Oui, c'est là où il y a le page Carmine. Dans le 1 aussi. Et... Il y a le marché couvert qui a une bonne gueule. Il y a l'espèce... Alors, il y a l'espèce de... Là, vous voyez là ? Il y a l'espèce de... Putain, comment ça t'appelle ? De tunnel qui va sous terre dont on n'a jamais pu savoir ce qu'il y avait là-bas. Et même dans le manga, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de zones dans cette région qui sont mystérieuses en ce moment. Ouais, c'est ça. Du coup, Prochaineville, il s'agit de... Parceli. Ou, allez, on part Charles de Gaulle. Exactement. Aucun intérêt. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Mais Carolina... Je m'en bats les couilles de champion. La ville en elle-même, je ne l'aime pas plus que ça. Statistique. Voilà. Tout le monde aime les Statistiques. Ce Pokémon est historien. Et d'ailleurs, je vais absolument sauvegarder cette image. J'aime bien Megavolt, mais je n'aime pas Statistique. Moi, j'ai l'inverse. Je préfère mes Statistiques et Megavolt. Moi, j'aime bien les deux. Mais Statistique reste mon Pokémon préféré. Mais en dehors de ça, la ville vraiment bat les couilles, quoi, genre. C'est vraiment une ville de... L'arène est cool, avec les coups de vent qui arrivent et tu la t'avouerais au bon moment et tout. Personnellement, moi, j'aime beaucoup Carolina comme personnage. Bon, allez, fin du 7 tiers. Ouais. Devant bon ville. Oui, quand même. Il ne faut pas être contre respect. Mais pas les bons. C'est ça. Ensuite, on arrive sur la deuxième ville de neige de l'univers Pokémon, c'est-à-dire Frim... Non, pas Frimepic, n'importe quoi. Frimepic, toujours. Flocombe ! Et j'ai mis elle, là. Je ne sais pas écrire. J'ai du mal à les écrire, les nouvelles, ces villes-là. Ouais, elle est sympa. Flocombe, il change. Son champion, c'est un ninja. Ouais, alors ? Et un acteur. Je préfère Koga. C'est l'acteur ninja. Je préfère Koga. C'est vraiment la ville où tu vois le plus le changement de saison. Ouais, mais... Avec le marécage et tout. Elle est magnifique en neige. T'as la tour Dracospire au nord. Oui. Elle est tour légendaire de Zecraméry Chirame. T'as un petit aspect culturel, c'est sympa. Il y a le fan de Club Pokémon. Ah, non, mais ça, il ne fallait pas lui dire. Allez, ça part en détière. Il y a des fous qui dansent. H24, la sélection entre Pokémon. Allez, ça part en détière. Non, parce qu'il y a des moulins. Il y a des moulins. C'est les moulins de Don Quijote. Il y a la tourbière Flocombe aussi. C'est très intéressant d'un point de vue palynologique. On nous donne le multi-axe dans cette ville. Allez, ça part en dessous du détière du coup. Donc Flocombe, c'est vrai que c'est pas... Elle est jolie, mais... Après, ça va, il y a des trucs, donc... Je la mets devant ou derrière par ce mille ? Milieu de 7 tiers. Ouais, milieu bas de 7 tiers. En fait, elle est sympa parce qu'elle change en fonction des saisons. Je vais la mettre entre Acajou et Méronville. Ouais, vas-y. Ensuite, passons sur Janusia, version passée. Version passée, c'est dans Blanche, du coup. Version passée, c'est dans Blanche, effectivement. C'est dans cette ville-là ou dans deux, Kyurem va geler la moitié de la ville ? C'est ça. J'aime beaucoup cette ville. Non, version passée, je la trouve très laide. Soyons sincères. Je l'ai vu. Je l'ai attendu un peu. Je l'ai vu la version passée, c'est de voir ça. En fait, c'est plus traditionnel, c'est plus... C'est vraiment plus... Ouais, mais... Je ne sais pas la version, c'est sûr. C'est fou. L'arène est très, très classe. L'arène est très classe. L'arène est très bon. D'ailleurs, elle change... Elle est inversée pour les couleurs, selon la version. Le blanc et le noir s'inversent. Oui, oui, très sympa. Mais à part ça, je trouve la ville extrêmement moche. Je préfère la ville du futur. Ah, au contraire, moi je trouve la future dégueulasse, et j'aime beaucoup la version récente. Il y a le manoir de combat qui a été cool. Oui, c'est vrai qu'il y a le manoir de combat, il y a la maison de Watson qui a une bonne gueule aussi. En vrai, je les mettrais à peu près au même niveau toutes les deux, mais je mettrais la version blanche avant la version noire, personnellement. Si tu veux. Parce que j'ai toujours préféré les trucs un peu plus traditionnels aux trucs... Ah bah je la trouve moche dans les deux versions, comme ça. Donc en vrai, Janusia, je la mettrais... Il y a Gettis et Goya. Je la mettrais entre la ligue Pokémon de Sinnoh et Charbourg. Ah, Rotombourg. Déjà, elle commence bien avec son nom, là. Mais c'est un fronesque, d'abord. Non, parce que Rotombourg, tu peux déjà y accéder à partir de Méranville. Oh non, c'est bon. Rotombourg, je lui mets un S plus IAC. Moi, j'aime beaucoup Rotombourg. Donc Rotombourg, c'est une ville atelier où l'entreprise n'avait pas les rames de train. J'aime beaucoup. Regardez, il y a des Recrein. En plus, il y a Rotombourg, c'est trop stylé. Il y a des mecs qui sont là pour prendre des photos des trains et tout. C'est sympa. C'est pas là où il y a la tour de Victoire, je sais pas quoi ? Non, il n'y a pas de tour ici. Il n'y a pas un truc important, non ? Non. Il n'y a rien. Mais si, il y a la Rotombourg, c'est rovière. Oui, mais je sais. C'est trop important. C'est là où il y a une édition spéciale pour le métro numéro 4. Oui, il y a le métro. Ah non. Non mais oui, il est sympa. Sympa, mais sans plus. Donc, je mettrais milieu du 7 tiers. Moi, je la mets en haut du 1 tiers. Non, mais toi, tu baisses des trains la nuit. Oui. Ah, toute la vie. Donc, ouais, je mettrais milieu du 7 tiers. Je mettrais... On fait pas les champêtres, mais il y a rien. C'est un peu chier. Je mettrais entre Flocombe et Méroville. Tu reviens désaffectés. Allez, Flocombe et Méroville. C'est-à-dire la Forêt Blanche. Donc, la Forêt Blanche qui est quand même... La Forêt Blanche, c'est la Ville Noire qui sont quand même des villes assez particulières puisqu'elles changent d'aspects en fonction du jour où tu y vas. Ah oui, c'est vrai. En fait, en fonction... En fait, elles changent de gueule en fonction... Là, je l'ai sous les yeux d'ailleurs. En fonction des jours qui passent, du nombre de personnes qui entrent dans la ville et du nombre de personnes et du nombre de PNJ auxquels tu parles. Tu vas y arriver. Et pour le coup, c'est vraiment... Contrairement à Janusia qui est juste, on va dire, un Krobaki, on va pas se le cacher. Là, c'est vraiment une ville différente. Oui, clairement. Mais la Forêt Blanche est tellement belle. Moi, je la mets vraiment au minimum dans le méga arbre blanc qui est vachement sympa. Au début, je pensais qu'on allait grimper. De les mettre séparés différents des deux parce que c'est vraiment déjeuner. T'as plein de trucs qui sont trop cools à affronter en plus dans la Forêt Blanche. Et pour le coup, je l'ai jamais vu la Forêt Blanche parce que je l'ai jamais joué à Blanche et Blanche. Alors, je vois le personnage, je vois Kevin, Loïc et Gabriel. Je ne vais pas parler de Raid. Oh, je croyais qu'on a affronté Raid dedans. Non, mais par contre, il y a un champion particulier pour la Forêt Blanche et l'Arbre Noir. C'est le petit-fils de Goya. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Qui est Guahava. Il est cool. Il est marrant le Pio. Qui est Guahava. Et dans Pokémon Noir 2, en mode normal, il a Karchakrog, Pirass et Latios. Voilà. Moi, je vois Dracolos. Moi, j'ai dit Noir 2. Toi, tu es dans Blanc 2. Dans Blanc 2, il a Dracolos, Pirass et Latios. D'accord. Et si tu l'as battu au Grasse Seine Noir, il te donne un Grignaut Shiny. Et si tu l'as battu à l'Arbre Creu Blanc, il te donne un Mi-Draco Shiny. C'est marrant, ça. Je ne m'en souvenais pas. Donc l'Arbre Blanc, et en vrai, toute la partie intérieure était sympa. aussi, tous les niveaux, etc. C'est aussi une fermée XP. Une fermée XP, en fait, dans ce jeu. Moi, je ne pourrais pas juger celle-là, parce que je ne l'ai jamais eue. Donc, la Forêt Blanche, je serais d'accord pour la mettre en attire. C'est bon ? Oui, oui, moi, je suis totalement d'accord. Il n'y a que vous deux. Oui, je l'avais proposé attire en haut du attire. Non, je vais la mettre vers la fin, entre Joliberge et Oliville. Fais comme tu le sens. Moi, je vais te donner mon avis. Bon, voilà. Et maintenant, on passe à la Ville Noire. La Ville Noire, qui a moins de charme, je trouve, que la Ville Noire. Qui a moins de charme, c'est-à-dire que c'est vraiment... En fait, tu as l'impression d'être dans le bouquin 1984 de George Orwell, quoi. C'est un peu la spouin. C'est sûr que dans Noir 2, c'est une ville post-ligue, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part la tour. En fait, je crois que je suis vraiment... pratiquement jamais allé. Donc, après, c'est le même fonctionnement que la... C'est vrai que je la trouve un peu moins... Un peu moins qualiée. Ouais. C'est vraiment la ville de Big Daddy. Après, moi, j'aime bien les grosses villes comme ça, perso. Donc, je lui mettrais une bonne note aussi. Franchement, je la mettrais au milieu du Béthier, je pense. Bah, en fait, tu retrouves exactement les mêmes choses que dans la... Je préfère les arbres. Au niveau du contenu. Ouais, mais au niveau du contenu. Au niveau du contenu, c'est pareil, je suis d'accord. C'est pareil. Du coup, pour moi, le mérite de A aussi, tu vois. C'est même pas pareil. Parce que la forêt blanche, c'est un bouquin sauvage. Donc, en vrai, la ville noire, je la mettrais... Elle a quand même un peu de gueule. Je la mettrais entre Vestigion et Eternara. Ouais. Ça fait haut du Béthier, du coup. Ensuite, passons à Vagelonne. Vagelonne, je me souviens plus. Vagelonne, c'est celle qui est en bord de mer. Ah non, celle qui est en bord de mer. Ah ouais, c'est la merde. On reprend pas Cynthia. Oui, avec l'une des énigmes les plus relous du monde. Je sais pas si vous vous souvenez. Non. Alors, je sais plus si c'est un noir et blanc ou un noir et blanc 2. Ça devait être les deux, à mon avis. Il y a, dans la baie de Vagelonne, il y a un en haut où tu peux faire plonger. Et il y a les ruines des abysses, je viens de les voir. Ah oui, c'est vrai ! J'avoue, ça c'était stylé. Et j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Ah ouais, attends, je regarde. T'avais que des tessons de merde à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai ! Alors, dans le dessin animé, c'est l'Atlantide. Carrément. Regarde l'image, dans le dessin animé, c'est l'Atlantide. La ruine des abysses, c'est vrai, je m'en rappelle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les ruines. Ah, t'avais des objets sympas, vieux tortilles, vieux centroux, vieux bijoux, vieux vase et les ducas, qui pouvaient revendre une petite fortune. 300 000, le vieux tortille. Mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à voir... À plus, un légendaire, un truc comme ça. En fait, quand j'étais plus jeune, je m'attendais à voir Palkyra. Palkyra ? Bah, c'est un Pokémon O. Ouais. Et des perles. Ah, d'accord. Et je sais pas, en fait, ça me faisait penser un petit peu au ruine de scie. On faisait penser au ruine de scie, non ? Et puis t'avais Cynthia dans la ville, donc mon cerveau était un peu conditionné pour moi. Parasité, bzzz. Voilà. Mais euh... Bah si, si, si. Alors si. Un truc, un truc. Qui va le... Bah, en fait, il y a un... Putain. À Vaglone, il y a l'AquaTube. De... Dans la vraie ville, dans Pokémon 2 ? Ah oui, dans Pokémon 2. Il y a l'AquaTube, et l'AquaTube, j'avais trouvé ça ultra cool parce que c'était tout en 3D, et t'avais des Pokémon en 3D qui te passaient au-dessus. Oui, oui. T'avais Mambo, Viscuse, Bargantua, Wellord et Demanta. Et t'avais même un... Et en fait, c'est le seul Pokémon où il y a des succès, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, il y a le médaille. Des succès. Et t'avais le succès, coucou Wellord, et de voir Wellord que tu ne pouvais voir qu'entre 15h et 16h59. D'accord. C'est vrai, il y avait les médailles, j'avais oublié. Et c'était vraiment l'AquaTube, moi j'avais adoré ça. Ça permettait d'aller à Papelowa, qu'on verra plus tard. Ouais. Et l'AquaTube, pour moi, ça vaut vraiment... Ça vaut un... Je pense un Hattier pour Vaglone. Ah. Je me suis un peu peur. La fin du Hattier, pour moi. Non, ça ne dépasse pas le Bétière, cette ville. Alors, le début du Bétière. Ok. Allez, on passe à Entrelasque, la meilleure ville du jeu. Passons à une autre ville qu'Entrelasque, parce que je n'ai pas envie de lui faire plaisir. Je vais te débrouper, Tara. Non, allez, plus sérieusement, bienvenue à Entrelasque. Oui, Entrelasque, qui est vachement sympa comme petite ville. J'aime bien avec tous les trucs qui sont au-dessus les uns des autres. Ouais, c'est mignon, mais... Il n'y a rien. T'as l'air vite sa mère. Non, il n'y a rien, mais j'aime bien cette ville. Description, une ville à géométrie invariable. Il n'y a rien, il n'y a pas d'arène, pas d'autres trucs importants. Il y a juste des maisons et des PNJ. Mais j'aime bien cette ville. Oh putain, j'aime bien une autre ville. C'est pour ça, j'aime bien. J'aimerais vous proposer un truc. Quoi ? Je vais me rendre compte de quelque chose. C'est que, à côté de Entrelasque, il y a un pont. Il y a un pont qui est en fait une ville. Que j'ai oublié. Pour cause, puisqu'elle n'est pas comptée comme une ville. Oui, c'est un rameau. Donc ce n'est pas ma faute. Et c'est le pont du amour. C'est dans le nom, oui, le pont du amour. C'est là où il y a la musique. Oh, c'est le gars mignon ! J'aimerais qu'on le compte avec Entrelasque. Bah du coup, S3 ! S3, facile, parce que le pont est beaucoup trop beau. Je vous propose ça parce que je l'ai complètement oublié. Oui, c'est difficile de nez Entrelasque. Comme pour la... Ah putain, ça me fait chier parce que c'est vraiment le bordel en fait. Mon tirage, j'aurais dû vérifier avant. Tu peux me parler, c'est quoi ? C'est à trois ou quatre musiciens pour avoir une musique complète ? Ouais, qui est vraiment très très cool. Je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de petites maisons Dans les deux villes Ils auraient pu les exploiter pour mettre des échanges C'est toujours bien les Pokémon à échanger Dans les jeux Pokémon je trouve Il y a un petit restaurant aussi que tu peux faire avec des baies Tu peux aller servir les gens Parce que si je me trompe pas c'est la ville la plus proche De la grotte de Qrem Et c'est là d'où partent les mythes et légendes de Qrem Parce que c'est ça qu'il y a des remparts sur les villes Pour moi ça mérite une bonne note Ces deux villes ensemble méritent une bonne note C'est pour ça qu'il y a des remparts Entre Lask slash le pont du Hameau Je mettrais ça Je mettrais ça entre Méhanville et Parmany C'est la quatrième du Hameau Moi ça me va Moi j'aurais plutôt mis milieu du Hameau Parce que mine de rien C'est un peu vide Il n'y a pas grand chose à faire C'est très beau C'est une des plus belles Il n'y a pas grand chose à faire C'est sympa d'y rester Si je la descends je la mets entre Poivre et Selle et Algacien Ouais Ouais Là elle est au milieu Ouais Vas-y Milieu c'est bien Prochaine ville il s'agit donc de la ville C'est ça c'est la meilleure ville du jeu La ville de Starter 2 Noir et Blondeux Et Pavonnet je crois Oui c'est ça c'est Pavonnet Pavonnet C'est bien parce que j'attendais que tu m'en donnes le nom Parce que j'avais oublié J'étais plus sûr du nom Mais c'est ça Pavonnet Ah elle est très belle Pavonnet J'aime beaucoup Et Pavonnet c'est une très très belle ville de Starter Et c'est la première ville de Starter Où il y a un centre Pokémon bordel Oui Où il y a vraiment du monde en fait C'est la première ville de départ Qui est utile Et où il y a une arène Oui Mais il y a une arène Qui est aussi l'écoute Pokémon Oui Je sais pas si c'était une jouissance ou une souffrance Non c'est vrai C'est la moitié entre le vomi et l'orgave Et d'ailleurs un endroit que j'avais trouvé ultra beau C'était le Belvénère Oui Qui prend un angle spécial si je me souviens bien Ouais c'est ça Ça s'arrêta là C'est juste une vraie ville Mais d'ailleurs Cette ville n'existait pas dans Noir tout court C'est toute une partie de la région qui a été rajoutée en fait Noir 2 et Blanc 2 c'est un des meilleurs C'est la meilleure C'est la seule suite d'ailleurs Puisque d'un jeu de base il n'y a pas eu vraiment de suite de genre ultra sol et ultra lune c'est pas une suite les mecs C'est un remake dégueulasse Pour l'instant il faut qu'on passe Pavonais Ouais parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est dessus sur cette région Mais on n'a pas assez Qu'on passe Pavonais Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5 villes Pavonais On va essayer d'accélérer un peu En vrai je la mettrais en B B, A, T, R B mais fin B alors Ah ouais ? Fin B Ah oui Fin B ouais Ah t'es bien toi On l'aurait mis Bah Ah ouais ? Ok Je l'aurai mis devant les On va le mettre entre Ébénel et Lézère je propose Hum Ouais Ça fait milieu du B Ouais allez vas-y Qu'est-ce que t'en penses Clem ? Ça me va Passons sur la ville qui est juste derrière Qui est Amaïd ? C'est là où il y a la mini école de Goya Oui c'est ça Où il y a la maison de Goya en fait tout simplement Oui et là où il entraîne Non c'est pas une école C'est pas une école Pokémon C'est juste la maison de Goya C'est un dojo Ouais c'est un dojo Ok tu m'as ressuscité Ok Et derrière il y a le rocher du serment Le ranch ? Non le rocher du serment Le rocher du serment de Kildéon C'est très bien où il y a la ranch Où il y a des Wat-Wat et Riolu Oui c'est ça mais C'est vrai que ça compte dans Amaïd Mais c'est juste après ouais Sinon la ville elle est assez morte En vrai Il y a juste une espèce de horloge Qui sert à rien Elle est jolie la ville Puis on n'a Kildéon Comme tu viens de dire Moi juste pour ça C'est des points bonus Ah je la mettrais quand même Et si on compte le ranch avec Riolu Là bon Ah je la mettrais Milieu fin du Bézière Hum ouais En dessous du Starter En dessous quoi ? En dessous de la ville du Starter Ah quoi que en fait je sais pas Je suis en dessous En dessous de la ville du Starter Ouais Rien que pour le Belvédère Oui c'est vrai Je vais la mettre Derrière Symmetronel Entre Symmetronel et Celestia Ok Du coup la ville d'après Il s'agit de Onde sur Mer Et là je pense que ça va On va être assez Mitigé je pense J'ai pas du bâche de Onde sur Mer Donc comme ça ça commence bien Alors Onde sur Mer Onde sur Mer C'est une zone industrielle Hum Mais il y a le Pokéwood C'est ici qu'il y a le Pokéwood Ah oui j'aime beaucoup le Pokéwood Alors Avant de parler de Pokéwood Où il y a le truc là Il y a l'arène super cool ouais Il y a l'arène poison Qui est une espèce de De vieille cave Où elle fait ses concerts Que j'aime beaucoup Je trouve ça vachement sympa Avec le J'ai fait une soirée Dans ce genre d'endroit L'autre fois c'était de la merde C'était incroyable Ah moi j'aime bien ce genre d'endroit J'aimerais pas y être Pour une soirée Mais je trouve ça sympa Après Gros point né négatif La 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 Merde L'industrie pétrolière au sud Ah la zone j'aime bien La zone pétrolière Ah mais Je trouve ça dégueulasse En plus c'est l'industrie pétrolière Donc ça fait perdre des points Ah oui mais en fait Je trouve sympa Ah j'aime pas Moi j'aime Pouler la planète Et détruire l'environnement Oui non Toi t'es une mauvaise personne Ça m'étonne pas Oui Hein ? Non je suis désolé Mais j'aime beaucoup cette ville Mais bon elle me trouve sympa Elle fait un peu ville Enfin elle fait très sombre quand même Le fait qu'il y ait des exploitations pétrolières Ça ne l'aide pas Ouais c'est quand même Petit négatif Mais le plus gros point fort Ça reste quand même PokéHollywood PokéHollywood qui est génial Qui est extraordinaire Avec tellement de films à tourner Il y a The Movie Mais dans Pokémon Donc encore un jeu Moi je vais juste te dire Ok parce que j'ai pas aimé le PokéWood Mais je vous laisse Mais t'aimes rien T'aimes rien Mais tu mens Depuis tout à l'heure Je défends les villes Non mais c'est vrai que Sur les mini-jeux autres Qui sont dans Pokémon T'as quasiment jamais fait Enfin t'as quasiment jamais J'aimais bien les trucs de Comment Des casinos Et c'est tout Ouais Je vais même jouer à Pokémon Encore un simili-jeu Dans un Pokémon Et encore il y a un casino Où t'as gueulé J'ai mis le calme Et il y a un casino Où t'as gueulé Ouais Non le tourner les films C'était ultra cool En plus les scénarios Mais moi j'ai beaucoup aimé Les scénarios étaient What the fuck Mais c'était très drôle Ouais Et en plus t'avais Le retour de Morgan Qui était actrice Et Zu qui a repris Sa carrière d'acteur Et Zu qui était champion Qui a pris Un solide à tiers je pense Moi je peux dire que oui Parce que j'aime tout Dans cette ville La championne La reine La ville à tiers Je le mettrai En quatrième position Du à tiers Ok mon dieu On a une ville Que j'aime bien Qui est très sympa Qui s'appelle Arpentière Arpentière Et l'aéroport de Beauvais Du coup L'aéroport de Beauvais Dans le désert On a fait charge de Gaulle Maintenant c'est Beauvais Ouais mais c'est dans le désert Et Oui C'est pour déconner Parce que j'ai vu un avion Tu vois le manoir de l'étrange Qui est une maison hantée Encore J'aime bien Les trucs de manoirs Et tout ça Et la maison De l'étrange Était vachement sympa Puisque t'as vraiment Un poltergeist dedans C'est vraiment les meubles Qui bougeaient tout seul Pourquoi de te bloquer la route Des fois Après y'avait pas grand chose Ouais mais elle est sympa J'aime bien le style En fait Qui est un peu far west Oui Le style des maisons En terre cuite Donc en vrai J'ai envie de mettre Un fin du A tiers Ah que c'est beaucoup quand même Ah bah alors début du B Oh là va Fin du A ou début du B En vrai j'ai envie Début du A Comme ça on fait Fin du A Fin du A Fin du A Derrière une Début du B Oh bah début du A tiens Hop Je voulais dire début du B Désolé Devant une police Papelowa Avec notre Le 8ème champion Amana C'est ça Amana Où j'ai la marque J'ai la marque du slibar J'ai la marque de bronzage du slibar Et en vrai La ville est super belle La ville est super belle Avec une partie sur La reine avait une bonne gueule Il y a plus de quoi C'était un petit parc aquatique Et tu montais sur les lénuphars Ah oui Tu te baladais dans le truc Papelowa dans le dessin animé C'est Alola Ouais c'est bizarre Mais je ne m'en souviens plus du tout Aucun souvenir C'était la 8ème arène C'était en plus une arène haut Ouais Bah ouais N'empêche qu'aucun souvenir Putain Tu me déçois Bah moi j'ai donné Le zéro absolu En termes de souvenirs Et dans les maisons Dans les petites bicoques Comme ça T'avais un plafond Enfin t'as pas un plafond T'avais un sol en verre Pour voir l'eau et les pokémons en dessous Oui Pour que tes voisins S'ils passent en dessous Ils puissent te voir en culotte Exactement Quand tu portes en culotte Exactement Bref Bah Elle est sympa Mais en fait Elle est très belle Elle est très très jolie La petite ville Très Papelowa À tiers Derrière la forêt blanche Et entre En fait entre la forêt blanche Et jolie berge Hum Oh ok Il y a vraiment de jolie berge Hum Non c'est vrai qu'il n'y a pas Non en fait J'ai oublié la ligue Euh J'ai oublié La ligue Allez on a tout oublié de front On s'en bat les couilles de la ligue Ouais j'ai oublié la ligue Donc la ligue On peut lui faire Un petit Un petit monde d'honneur Là comme ça Donc la ligue Il ne vient plus de la ligue Attendez faut que je regarde Bah c'est tout en colonne Et tout en hauteur C'est super stylé Avec les ascenseurs et tout là C'est ça Ouais Et avec chaque spot C'est personnalisé Je trouve c'est la plus belle ligue C'est la ligue avec les champions Les plus stylés Euh J'ai refait cette ligue Un nombre incalculable deux fois Et je l'ai Genre elle m'a fait un petit peu galérer La première fois que je l'ai voulu la faire Est-ce que Dans le 1 du coup C'est Goya le chef Je me trompe pas Dans le 2 c'est Ah en plus il y a le partage Avec N et le château Qui sort du sol Oui C'était une endroit qui était très sympa Donc en vrai je serais d'accord Pour un S tier Oh il mériterait tellement à l'S tier Je pense que c'est le plus bel endroit De tout Pokémon Personnellement Ah à titre personnel C'est mon endroit préféré Dans tout Pokémon Mais Putain par contre Queen's Je vais aucun souvenir de lui Le ligue type combat C'est ça ? Oh la vache Avec la ligue Ah oui Avec le ligue de l'arbre La partie arène Oui c'est vrai que Si je l'avais rajouté De la champion de Spectre Si je l'avais pas oublié Je l'aurais mis en S tier aussi Ah non elle est magnifique Elle est magnifique Oh la 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 Tellement de souvenirs Qui reviennent là Très très belle Euh En plus Elle a le droit à son Elle a le droit à sa Comment ça s'appelle Sa version dans Smash Bros Non ? Oui Il y a dans Il y a la ville de Kalos Oui Elle est très belle aussi On en a terminé avec La région de Unis On vous fait des gros bisous Et on se retrouvera donc La prochaine fois Pour la région de XY Kalos Ouais Gros bisous à tous Et à la prochaine Bye bye A plus A plus A plus Sous-titrage Société Radio-Canada